Sur le plateau de France Info, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'affirme. Le pass vaccinal sera d'autant plus efficace et ça protège les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui accueillent du public parce que ça évite les contaminations. Avoir obtenu son pass vaccinal, c'est-à-dire avoir reçu trois injections, permettrait d'éviter la contamination par le Covid-19, selon le ministre. Alors est-ce que c'est vrai ? Des internautes dénoncent un mensonge car les vaccins ne protègeraient pas de la contamination. C'est ce que dit par exemple le rappeur Booba. Trois doses du vaccin n'évite pas les contaminations, mais le pass vaccinal évite les contaminations. Du coup c'est le pass la solution. Mais c'est magnifique, plus besoin de vaccins. Merci monsieur le ministre. Et c'est vrai que l'affirmation de Bruno Le Maire est à nuancer. Car on peut effectivement être infecté par le virus alors même qu'on est vacciné. Le vaccin ne permet que de réduire les risques de contamination. Et son efficacité n'est pas la même pour tous les variants. Selon les dernières données de santé publique, les personnes ayant reçu trois injections sont protégées à plus de 90% contre le variant Delta, mais seulement à 50% contre le variant Omicron. L'efficacité quand même contre l'infection et donc contre la transmission n'est pas nulle. Elle est moins importante que ce qu'on avait auparavant, mais elle reste importante aux alentours de 50%. Ce n'est pas idéal, mais en vaccinant de manière très large, on a quand même un impact très clair globalement à l'échelon populationnel sur la transmission. À l'échelon individuel, non, parce qu'on a une chance ou un risque sur deux de se faire infecter. Mais à l'échelon populationnel, ça a un vrai impact. Les propos de Bruno Le Maire étaient donc inexactes. Mais la vaccination a bien un effet sur la transmission du virus. Et il est surtout très efficace sur les formes les plus graves du Covid, quel que soit le variant.